Alors, aujourd'hui, on fait des escalopes de veau Marcella, mais ça prend un petit peu de mise en contexte. D'une part, parce que les escalopes Marcella, si on regarde, on fait des recherches dans les livres ou sur Internet, on découvre que les escalopes, qui sont très très maisses, sont cuites rapidement des deux côtés et sont servies comme ça. Toutefois, je dirais, il y a une quinzaine d'années, à deux reprises, dans ces années-là, en tout cas, je suis allé à Montréal dans un restaurant goûter des escalopes de veau Marcella, qui ne semblait pas avoir été cuites vraiment, comme je viens de le dire, un petit coup de quelques secondes chaque côté, mais qui semblait avoir mijoté dans une sauce crémeuse au vin Marcella, bien entendu. Alors, bien qu'il y a une année ou une année et demie, j'ai présenté une recette de veau Marcella, exactement comme ce que je viens de vous décrire, la façon traditionnelle, avec une sauce champignon, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, je vous présente l'expérience que j'ai faite à plusieurs reprises de l'escalope de veau, qui va mijoter au four. Pour les ingrédients, on a ici, bien sûr, des escalopes de veau. Regardez à quel point c'est mince. On a environ 300 grammes. On aura compris que c'est à peu près un petit peu plus qu'une demi-livre. Et c'est pour deux portions généreuses. Et nous avons ici des champignons. Dans ce cas ici, c'est des champignons café, mais prenez les champignons que vous voulez. Et puis, à peu près une barquette, 225 grammes. On a un oignon qu'on a haché finement. On a de la sauge ici qu'on va hacher finement aussi, qu'on va mettre dans notre plat. Si vous en avez pas, vous pourriez prendre du teint, par exemple, ça va bien y faire aussi. On a ici, pour les autres ingrédients, bien sûr, le vin fortifié Marcella. C'est la vedette, en fait, de notre sauce. Alors, c'est un vin fortifié, sucré. Écoutez, on a une petite portion ici. Mon Dieu, ça peut ressembler à ça. Ça ressemble à ça. Et si on a ici quelque chose comme, regardez, une tasse, une tasse, 250 millilitres de bouillon de bœuf. Ça pourrait être un cube que vous auriez dilué. Ou du fond de veau. On a ici un peu de crème, à peu près la même quantité que notre vin. On a ici un peu de farine, parce qu'on va saupoutrer notre viande lorsqu'elle aura été légèrement cuite. On a sel et poivre. Du poivre fraîchement concassé, ça fait une différence. Et on a de l'huile d'olive et du beurre pour rôtir légèrement, mais très légèrement nos morceaux. Alors, pour réussir notre plat ce soir, il faut bien entendu avoir un plat qui va au four. Idéalement, c'est une cocotte comme ça, puisque je vais m'en servir comme ça pour retirer très, très, très rapidement mes escalopes ou n'importe quel plat qui irait au four. Ce qu'on va faire tout de suite, et on a pris soin de mettre le four à 190 ou, si vous voulez, 375 degrés Fahrenheit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout de suite un peu du poivre qu'on a légèrement concassé. Un petit peu juste pour dire seulement avec le poivre, pas le sel, comme ça. Et puis, on va prendre une partie du beurre, comme ça. Et on utilise le beurre et l'huile pour éviter que le beurre noircisse, et ça donne une belle coloration. Un peu de ça, comme ça. Comme ça. Et on se tient prêt avec nos ingrédients, parce qu'on se rappelle que c'est mince et ça cuit très rapidement. Alors, on ne veut pas que ça durcisse, parce que très souvent, les escalopes, lorsqu'elles sont sautées dans le poêlon, eh bien, si on étire la cuisson moindrement, ça vient dure, je vais la dire presque comme du carton. Alors, on va voir, je pense que nous y sommes presque. Effectivement. Comme ça, et je vais poivrer un petit peu. Poivrer un petit peu. Je me tiens prêt pour les tourner rapidement. Très rapidement, et voilà. Pas vraiment longtemps. Et voilà. Pas plus que ça. Et on va déglacer tout de suite. Ça va en plus arrêter la cuisson. On va déglacer au marsala. Ah, mes amis. On a mis un peu de viande, un peu de beurre, un peu d'huile. Et quel arôme. Quel arôme. Alors, on laisse au vin le temps de s'évaporer, je dirais, à moitié de son volume. C'est un peu plus encore là, c'est pas très très grave. Les saveurs vont demeurer. Pour ensuite, ajouter les autres ingrédients. Alors, on est allé seulement que, mon Dieu, à peine, même pas une minute. On va tout de suite mettre nos champignons. Ils vont prendre le goût, le goût du marsala, avant qu'il s'avapore au complet. Et, on va aussi, on va aussi mettre notre oignon haché finement. Comme ça. Alors, on va tourner ça ici, comme ça. On va rajouter notre feu, puisqu'on a rajouté les éléments. J'avais baissé un peu, là. On remonte un petit peu. Alors, on en farine un petit peu. Ça va épaissir un peu notre sauce. Et voilà, on en farine un tantinet. Et puis, on rajoute les autres ingrédients. Alors, notre bouillon de bœuf ou notre fond de veau. Et, on rejette notre crème aussi. Comme ça. Et, on prend de la crème à 35%, hein. Parce que la crème à 35% ne tournera pas d'aucune espèce de façon. Alors, je voulais le mentionner. Alors, on laisse tout ça ici, tranquillement. Et, je vais rajouter un peu de sel, puisqu'on n'avait pas mis de sel pour produire de la viande, je pense. Comme ça, on va mettre un petit peu de sel. Comme ça. Et, on va mettre le tout au four. 45 belles minutes. Alors, on a haché finement notre sauce. Et, comme je vous le dis, ça pourrait être le thym. Ça ferait aussi bien. Et, on enfourne tranquillement 190. À tantôt. Alors, notre temps de cuisson est écoulé. Allons voir les résultats maintenant. Voilà. Oh, que ça sent bon! Que ça sent bon! Oh, regardez-moi, c'est le champignon. Oh là là! Regardez la sauce avec le champignon. C'est bon. C'est vraiment savoureux. C'est vraiment le souvenir que j'avais. C'est excellent. Alors, il ne nous reste plus... Ah, bien, je vais goûter maintenant à la viande. C'est bien beau de... C'est bien beau de goûter à la sauce. Mais, allons voir du côté de la viande. Oh là là! Tout à fait délicieux. On est prêts pour dresser les assiettes. Alors, on dresse... On dresse nos assiettes. On dresse nos assiettes. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là là! Et voilà, avec une petite sauce, champignons et marseillaume. Alors, voilà le repas de ce soir. Alors, notre escalope de veau marsala et qu'on a servi avec des petites pommes de terre rôties. Et si vous avez aimé cette recette, bien, je vous invite, comme je le fais à toutes les semaines, à vous abonner ici en bas, à votre droite de l'écran. Partagez-les avec vos amis aussi. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire, à la semaine prochaine et bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada